Dans cet épisode, nous allons parler d'impuissance à prise, comment les mesures sanitaires actuelles la favorisent et trois stratégies pour la surmonter. Parce que la vie est trop magique pour être un petit et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nous rêve d'avoir notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue au nouvel épisode d'Une Grande Vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel. Parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'avais envie de parler avec vous, c'est de ce qu'on appelle impuissance à prise. Et c'est vraiment quelque chose qui était inspiré de la discussion que j'ai eue avec plusieurs patients qui partageaient le fait qu'avec les mesures sanitaires et toutes leurs conséquences, et bien que leur morale n'allait pas aussi bien qu'avant. Et donc je leur ai expliqué comment, en fait, ce n'est pas des formes de dépression qui sont habituelles, mais qui peuvent être liées justement à ce concept d'impuissance à prise. Cette impuissance à prise, c'est un concept qui a été développé dans les années 70 par un psychologue américain qui s'appelle Martin Seligman. D'autres chercheurs ont ensuite participé. On l'appelle aussi théorie du manque d'espoir ou du désespoir. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est, comment c'est favorisé, comment ça va nous affecter, et ce que vous pouvez faire pour l'éviter. Alors c'est quoi cette impuissance à prise ? Tout d'abord, il y a la notion d'impuissance, et puis il y a la notion d'apprise. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est inné en nous, c'est quelque chose qui va être favorisé par les circonstances. Et donc, cette théorie du manque d'espoir ou du désespoir ou d'impuissance à prise, c'est le fait qu'une personne va développer un sentiment d'impuissance qui est provoquée par le fait qu'elle se trouve dans des circonstances de vie sur lesquelles elle n'a plus le contrôle, sur lesquelles elle n'a plus la maîtrise, sur lesquelles elle ne peut pas vraiment agir. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment, avec les mesures gouvernementales très fortes de restriction de liberté. Eh bien, pour beaucoup d'entre nous, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on n'a plus le contrôle. On n'a plus la liberté d'aller manger au restaurant. Pour certains, dans certaines parties du monde, vous n'avez plus la liberté de circuler au-delà d'une certaine heure. Vous n'avez plus la liberté de vous réunir avec autant de personnes que vous voulez. Vous ne pouvez plus aller au spectacle, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus aller au cinéma, vous ne pouvez plus participer à des activités sportives. Et donc, tout cela va faire qu'on a perdu la maîtrise de certains éléments de notre vie. Et on est à risque de développer ce sentiment d'impuissance apprise. Le plus longtemps on est dans ces circonstances, le plus longtemps on risque de développer ce sentiment d'impuissance. Et c'est très vicieux, parce que ce sentiment d'impuissance, il va créer deux choses. La première, c'est qu'il va être associé au développement d'un certain nombre de symptômes, comme le désespoir, comme l'anxiété, comme la dépression, comme une forme d'immobilisme, si vous voulez, et de résignation. Et le deuxième élément qui est très très important, et qui est très certainement le plus sournois dans cette impuissance apprise, c'est que ça va nous amener à l'immobilisme. Et cet immobilisme, ce manque d'action finalement, ce manque de maîtrise, eh bien il va se reporter, se déverser sur d'autres éléments de notre vie. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des aspects de notre vie sur lesquels on a encore le contrôle, on a encore la maîtrise, mais de par le fait que nous sommes plongés dans des circonstances plus générales, où là on n'a plus le contrôle, où là on n'a plus la maîtrise, eh bien on s'immobilise, et finalement on ne passe même plus à l'action sur ces éléments de notre vie sur lesquels nous avons encore le contrôle. Et cet état de fait qui est vraiment sournois, parce que finalement, là même où nous avions encore le contrôle, nous le perdons de par le fait que nous avons été entraînés de ce sentiment d'impuissance. Et vous allez voir que c'est très marqué dans l'étude dont je vais vous parler maintenant, qui est à l'origine en fait de la découverte de ce concept. Alors c'est quoi cette étude scientifique ? Cette étude scientifique qui a été menée, comme je vous le disais, par le docteur Martin Seligman aux Etats-Unis, lui et son équipe ont pris des chiens et ils ont divisé en trois groupes. Donc un premier groupe de chiens, un deuxième groupe de chiens et un troisième groupe de chiens. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait deux parties dans l'expérience. Dans la première partie, ils ont attaché tous les chiens à des harnais et à une laisse. Donc le chien a perdu le contrôle de sa liberté dans l'espace physique. Ils ne pouvaient plus aller où ils voulaient. Donc le chien était en fait immobilisé. Le premier groupe de chiens, ils les ont immobilisés pendant une courte période et ensuite ils les ont libérés. Le deuxième groupe de chiens, ils les ont mis dans ces harnais, immobilisés sur une zone, un plancher électrifié. C'est-à-dire que les chercheurs pouvaient envoyer une décharge électrique pour faire une mini-électrocution du chien, c'est-à-dire, voilà, on vous met un coup de taser, quoi, si vous voulez. Et le chien, par contre, ce qu'il pouvait faire, c'est qu'il y avait un levier à disposition où en pressant sur ce levier, ça arrêtait les décharges électriques. Donc le chien était immobilisé, il avait perdu une forme de liberté, mais il avait quand même toujours encore un contrôle sur la situation en appuyant sur le levier. Et le troisième groupe de chiens, eh bien, ils l'ont mis dans les mêmes conditions que le deuxième groupe de chiens, sauf qu'eux n'avaient pas de levier pour éviter les décharges électriques. Donc ils subissaient systématiquement les chocs électriques sans rien pouvoir faire. La seule possibilité d'éviter, c'est quand des chiens du groupe 2 a le pressé sur un levier qui les aide à eux, mais voilà, ils n'avaient pas eux-mêmes le contrôle. Et donc, premier élément de l'étude, ils ont observé le comportement des chiens et ils ont tous développé une forme d'anxiété et de dépression liées à cet immobilisme. Sauf que pour le premier groupe de chiens et le deuxième groupe de chiens qui ont gardé le contrôle, le premier parce qu'ils ont été libérés rapidement, le deuxième parce qu'ils pouvaient agir même dans ces circonstances de contrainte, eh bien, ils se sont rétablis très rapidement. Alors que le troisième groupe a développé une forme de dépression chronique et d'immobilisme qui a donné lieu à la découverte de ce sentiment d'impuissance acquis ou après. Et donc, ensuite, ce qu'a fait le docteur Seligman et son équipe, c'est qu'ils ont fait une deuxième partie d'expérience où ils ont repris ces groupes de chiens et les ont mis sur un plancher électrique de nouveau pour les envoyer des secousses. Sauf que cette fois, le chien n'avait pas de harnais, les chiens n'avaient pas de harnais et le plancher était, il y avait autour un tout petit muret et donc, il suffisait aux chiens de sauter par-dessus le muret pour s'échapper, pour éviter les décharges électriques. Et ce qu'ils ont découvert là, et c'est là l'aspect le plus sournois de cette impuissance apprise, c'est que les chiens qui étaient du premier groupe sur le plancher électrique, à la première secousse, ils ont sauté par-dessus le muret et ça leur permet d'éviter la chose. Le deuxième groupe, qui dans la première partie de l'étude avait été contraint à l'immobilisme par le harnais, mais qui avait le contrôle des décharges électriques sur le levier et qui pouvaient les éviter en pressant le levier, et bien à la première décharge électrique, hop, ils ont sauté par-dessus le muret. Le troisième groupe de chiens, eux, qui ont été immobilisés et qui ont subi systématiquement les chocs électriques et qui ont développé ce sentiment d'impuissance, malgré le fait que maintenant, ils n'avaient qu'à sauter par-dessus le muret pour y échapper, et bien ces chiens-là, ils sont entrés dans une forme de résignation, ils restaient sur place, tremblentant, ils gémissaient et ils recevaient les secousses, alors qu'à n'importe quel moment, ils auraient pu y échapper. Donc en fait, même là où ils avaient encore le contrôle, cette impuissance acquise, apprise, a été tellement entraînée dans leur système que ça a créé une forme d'immobilisme où ils n'étaient plus capables d'avoir le contrôle, même dans une situation où ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Donc le plus gros problème de cette impuissance, c'est que ça amène à cette résignation et à l'immobilisme. Et ça, ce qui est intéressant de voir aussi, juste au passage, c'est que c'est un moyen de contrôle des populations qui est énorme, c'est-à-dire qu'à force de mettre des mesures liberticides sur les gens, les gens entrent dans cette forme d'immobilisme, de résignation, et ils n'en vont même plus ensuite manifester leur mécontentement une fois même que les circonstances liberticides auront été enlevées. Et ça, c'est très vicieux, c'est très sourd. Alors, trois choses que vous pouvez faire ici maintenant pour finalement vous mettre un peu dans la situation du groupe 2. C'est-à-dire que pour le moment, on n'a pas la liberté, on est comme les chiens du groupe 2, on a ce harnais qui nous immobilise, mais au lieu d'être comme le groupe 3, on ne venait plus au contrôle, voilà ce que vous pouvez faire pour garder un contrôle de la situation pour qu'une fois que ces mesures auront été enlevées, on l'espère le plus rapidement possible, eh bien, vous puissiez récupérer complètement et que vous ne tombiez pas dans ce troisième groupe, que vous ne développiez pas cette impuissance qui fait qu'ensuite, une fois qu'on a retrouvé nos libertés, vous restiez dans cet immobilisme et cette résignation. Donc, première des choses à faire, c'est de réduire le temps et l'espace. et l'espace. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, dans des circonstances de liberté comme on les connaissait avant cette pandémie et les mesures gouvernementales, eh bien, on se projetait dans le temps, c'est-à-dire que vous avez peut-être une vision de ce que vous allez faire sur le prochain mois ou sur les prochains 6 mois ou sur les prochaines 5 années, etc. Voire peut-être même plus. OK ? Mais on a une vision où on se projette dans le temps. Et puis, on a aussi une notion où on a une espèce de sphère d'influence physique. OK ? C'est-à-dire que, eh bien, voilà, vous pouvez avoir peut-être votre famille très proche, les personnes qui vivent, si vous voulez, sous le même toit que vous. Puis ensuite, vous avez une famille un petit peu plus éloignée, puis des connaissances un petit peu plus éloignées, et puis vos collègues. Et puis, peut-être que vous projetez, voilà, vous vivez peut-être dans cette zone en France, mais vous avez une vision de pouvoir vous déplacer, comme vous le voulez, en France, en Europe et dans le monde. Donc, ce qui est très, très important de faire, c'est de réduire le temps et l'espace, c'est-à-dire de diminuer, en fait, notre sphère d'influence. C'est-à-dire, si notre sphère d'influence était comme ça, dans le temps et dans l'espace, avant, de la ramener. C'est-à-dire qu'au lieu de se focaliser sur ce que vous allez faire dans les cinq prochaines années, on va se focaliser, par exemple, si vous êtes, si on est dans des formes de confinement, c'est même de venir à 24 heures. OK ? C'est-à-dire, de ne plus dire, OK, je me projette sur une semaine, je me projette sur un mois, ma sphère d'influence, maintenant, je la projette sur 24 heures. OK ? Et puis, en termes d'espace, je réduis les choses et je me focalise sur mon environnement immédiat. Ma famille proche, mon domicile, mon appartement, ma maison, donc on va réduire ça. Parce que le plus on ouvre, le moins on a d'influence, on a le plus d'influence sur ce qui est proche de nous, dans le temps et dans l'espace, et le moins d'influence sur ce qui est là-bas. Donc on va ramener ici ce contrôle. OK ? Donc si vous aviez une vision sur ce que vous faisiez pour le mois prochain ou pour les trois prochains mois, ramenez cette vision à une journée, une semaine, maximum. OK ? Au lieu de vous focaliser sur tout ce qui est autour, focalisez-vous sur votre environnement immédiat. Deuxième des choses, ce qu'on va faire, c'est avoir un objectif quotidien simple. OK ? Objectif quotidien simple que vous pouvez maîtriser. C'est-à-dire avoir au moins une chose, un but que vous vous fixez en début de journée qui est facilement atteignable en fin de journée. Si vous vous levez le matin avec toutes les restrictions autour, et que votre but c'est d'arrêter la faim dans le monde, ça va être très très problématique. Par contre, si le but pour aujourd'hui c'est de manger au moins un repas très sain avec beaucoup de légumes et des fruits dedans, eh bien c'est envisageable. Et le fait d'avoir un objectif atteignable que vous atteignez chaque jour comme ça, eh bien ça vous permet comme le groupe numéro 2 de chien, même si vous êtes dans une restriction de liberté, ça vous permet de garder le contrôle, c'est un peu l'équivalent de pouvoir presser sur le levier. Donc ça, très très important. Et troisième élément dans cet objectif quotidien simple, eh bien c'est d'avoir quelque chose de créatif ou de contributif. c'est-à-dire, c'est-à-dire si vous êtes un artiste, même si vous n'aurez pas l'occasion d'aller partager votre chanson en public, au contact du public, créez votre chanson. Continuez de créer. n'abandonnez pas la création parce qu'il y a cette perte de liberté et que peut-être votre création ne pourra jamais être partagée dans le monde. Continuez de la partager. Créatif, c'est cela. Contributif, ça veut dire sortez de vous-même. Sortez de vous-même et contribuez aux autres. Alors, comme on l'a dit, en ayant réduit notre espace immédiat, contribuez autour de vous. Si vous avez envie de contribuer, pas besoin d'aller vous dire j'ai besoin d'aller nourrir toutes les personnes autour de Lausanne ou autour de Paris. Ça peut être d'aider juste la personne qui est à côté de chez vous, votre voisin, de palier. Mais soyez dans la contribution. Sortez de cette notion, voilà, juste moi, 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 participez aux autres soit par la création soit par la contribution. Et si vous faites cela tous les jours, en ayant réduit cet espace-temps, c'est autour de vous, vous allez garder beaucoup plus de maîtrise. Un objectif simple, tous les jours, le soir peut-être même avant d'aller dormir, vous dites, ok, demain voilà ce que je vais accomplir. Quelque chose de très simple que vous puissiez faire et le plus ce quelque chose de simple est dans le créatif ou dans la contribution le plus, ça va vous aider à maintenir ce contrôle. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est très très important. Si vous êtes, et on est comme ces chiens maintenant, dans le harnais, eh bien, ce qui va déterminer si on va continuer de pouvoir retourner à une vie normale, de continuer d'être libre et finalement d'exprimer nos besoins, ça va être cette différence entre rester un tant soit peu sous contrôle ou alors être comme dans le groupe de chiens numéro 3 qui part totalement dans l'impuissance. Et là, ils auront gagné. Ces gouvernements qui nous ont mis ces pertes de liberté, ils auront gagné parce qu'ils auront créé une population qui, même une fois où on aura enlevé les contraintes, eh bien, qui ne se lèvera plus parce qu'elle est dans ce sentiment de désespoir, dans cette impuissance acquise, dans cette résignation, dans cet immobilisme. Et là, si on en arrive là, en tant que société, eh bien là, on aura vraiment perdu nos libertés. Donc, gardons au niveau individuel ce petit contrôle que l'on peut avoir en réduisant notre espace-temps, en nous focalisant chaque jour sur un objectif simple à accomplir qui a soit un élément de création, soit un élément de contribution. Laissez-moi savoir ce que vous décidez de faire chaque jour en tant que création ou de contribution dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez. Contribuez chaque jour un petit peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...